Alors, me voici avec ma quatrième et dernière vidéo de ce lancement en ligne. Je suis très très contente. Je ne voulais pas vous la montrer d'avance, mais je l'aime tellement, ma petite boîte ici et l'ensemble de cartes d'ailleurs que j'ai fait, que je m'en vais vous montrer dans quelques secondes. Je le fais tirer dans le fond. Alors, il va y avoir des tirages pour les jeux, comme on a dit, des tirages parmi celles qui commandent et qui achètent la trousse de base. Donc, c'est important de vous commander d'ici dimanche soir et on va faire les tirages lundi matin pour offrir les beaux prix dans le fond qu'on a mis de côté pour vous. Alors, sans plus tarder, je vous présente Kala Eternel. C'est une prime celebration. Donc, elle est cachée à la toute fin de la brochure. Vous allez voir. C'est la plus belle, selon moi. Elle est grosse. Les étampes sont grosses. Je vous l'ai montré dans ma vidéo. Ok. Ça ici, là, voyez-vous, là? C'est que j'ai un petit compagnon dans mon atelier. Je ne veux pas vous le montrer. Je vais vous mettre une photo en montant la vidéo. Et j'avais échappé ma brochure par terre. Mon petit compagnon Léo, qui est mon petit lapin de compagnie, il s'est mis à gruger toute ma brochure. Je ne sais pas si vous en avez comme ça dans votre atelier ou dans votre maison, mais des fois, ils font des petits dégâts qu'on trouve juste drôles. Des fois, ça doit être moins drôle, mais moi, il ne m'en fait pas des affaires de même. À part gruger mon fil d'imprimante et gruger mon fil de clavier, il n'y a jamais fait d'affaire pire. Alors, on revient à nos moutons. Ici, c'est la cala éternelle. C'est une prime avec 120 $ d'achat. Ça vaut la peine. C'est un jeu d'étampes qui a 16 étampes dedans. Et elles sont grosses, des belles grosses fleurs. On va pouvoir faire des techniques. D'ailleurs, j'ai d'autres projets de préparer avec ça. Vous allez voir sur mon site dans les prochaines semaines. Alors, sans plus tarder, je vous invite au tatelier pour bricoler l'ensemble de cartes. Et puis, la fameuse boîte ici, dont je suis vraiment, vraiment fière. Alors, à tantôt! Vous savez comment j'aime les fleurs. Donc, quand j'ai vu cette prime-là à la dernière page, je me suis dit, oh wow! Ils ont gardé le bouquet pour la fin. Donc, vous voyez comment ça peut être tout simple ici. C'est beau. C'est pas compliqué. Ils ont allié ça ici avec le très, très beau plioir à gaufrage que je vous ai montré avec Idyll. Ici, là, voyez-vous. Qui est tellement beau. Donc, ça ne prend pas grand-chose parce que c'est une grande fleur. Je vous montre... Vous avez la taille réelle, celles qui ont la copie papier, mais celles qui sont à l'écran, des fois, on ne voit pas très, très bien. Donc, ça vous donne une idée. La tige et la fleur, ça fait pratiquement votre main. Je suis toute contente de vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer après ça dans quoi je glisse ça. Donc, j'ai fait un trio. Écoutez, c'est quasiment rendu une manie. Quand il y a un nouveau jeu d'étampes qui sort de ce type-là, c'est pas rare que je prends, sans m'en rendre compte, je fais des dégradés avec mes éponges et j'y vais dans les couleurs primaires. C'est comme... C'est rendu un running gag quand je parle de faire mon chum parce que je fais comme... Hé, j'ai encore fait ça, mais c'est comme je ne m'en rends pas compte. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai rajouté cette fois-ci un petit peu de pâte à texture avec les pochoirs de Stampin' Up. Et puis, je me suis vraiment, vraiment gâtée avec cet achat-là. Donc, c'est assez... Vous allez dire, c'est assez dispendieux. Oui! Mais si vous avez une grosse commande à placer, puis vous avez droit à beaucoup de primes créatives, ça va réduire beaucoup le total. Et moi, j'avais un article à 50% de rabais. Donc, j'ai pris ça. Écoutez, on peut faire toutes les occasions de l'année. C'est le jeu si bien dit qui est dans le catalogue en toute occasion. Vous allez le trouver en page 27. Vous voyez comment il y a beaucoup, beaucoup de vœux. Vous avez 51 étampes, ici. Et puis, les framelits, les poinçons, il y en a 24. Et là, les combinaisons là-dedans sont énormes. Et moi, comme j'aime beaucoup tous les vœux qui sont découpés, mais qui viennent... Moi, je suis une amatrice de police de caractère. Donc, quand j'ai eu une police attachée comme ça, avec une petite police en lettre détachée, puis en plus en majicule, j'aime ça beaucoup. C'est très, très design. C'est très, très dans les tendances. Donc, c'est le lot si bien dit. C'est un cadeau à demander à votre fête, vraiment. Ou si vous voulez, justement, profiter des primes créatives, de votre article à 50%, de faire un party de catalogue pour avoir des primes créatives et réduire ça, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Ou si vous êtes une cliente avec EF, contactez-le. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et je m'en suis servie, ici, avec toutes mes condoléances. Tu me manques, et puis les joyeux mariés. Mais je pense que je vais me faire un document avec toutes les possibilités, parce qu'il y en a vraiment énormément beaucoup. Autant du côté des vœux qui sont plus courts, un petit peu plus longs, que de ceux qu'on peut découper avec les poinçons dans la béchette. Alors, on commence, et restez là, parce qu'à la fin, je vous montre dans quoi je vais les glisser pour les donner en cadeau. Et je vous montre une boîte que j'ai faite sur le même principe. Je prends du papier murmure blanc que vous savez que j'adore. Et je vais prendre des petits... Ça ne serait pas obligatoire, OK? Parce qu'ici, j'ai fait coller un bout, un petit bout de carton par-dessus pour poser ce vœu-là et que ça ressorte. Mais je veux vous le montrer quand même, parce que si vous n'avez pas le même genre de vœu que moi, vous allez vouloir peut-être le faire de cette façon-là. Ce projet-là. Et là, regardez, je vais dépasser pour pouvoir... Ça m'aide à tenir mon projet ici, vu que j'ai de l'adhésif. Alors, ce n'est pas des feuilles complètes. Il y en a qui me disent, j'ai de la difficulté à en trouver. Ça fonctionne très, très bien avec des post-it normaux. Mais vous pouvez en avoir qui sont collés pleine grandeur. Alors, vous m'avez vu souvent, quelle couleur on va prendre, là? Tiens, on va faire changement. On va prendre une couleur que je n'ai à peu près jamais prise. Généreux Pamplemousse. J'ai le don, moi, de sortir de ma zone de confort en plein quand je fais des vidéos. Regardez celle que j'ai prise jusqu'à maintenant. Les couleurs bleu et des bois. Lèvres vermeilles. Mélodie de mangue, OK? Ça, c'est pour le feuillage. J'ai choisi Limonade à la limite. Regardez, c'est beau. J'ai un professeur de dessin qui disait, « Notre cerveau est intrigué quand il regarde une toile ou une œuvre d'art. Et aussitôt que notre cerveau perçoit qu'il a perçu les trois couleurs primaires, il peut passer à autre chose. Mais tant qu'il n'a pas perçu les trois couleurs primaires, il continue à être intrigué et à chercher dans la toile. Puis ça, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais on dirait que pour moi, aller jouer avec les couleurs de base, c'est un équilibre. Donc, ça peut vous aider peut-être aussi. Quand vous faites des mélanges de couleurs, c'est tellement le fun de partir des trois couleurs de base. Alors, je me lance là parce que, « General Pamplemouge », comme je disais, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Mais on fait comme si on était en direct, OK? Je ne suis pas en direct avec vous parce que c'est très difficile pour moi, c'est très demandant physiquement de faire des directs. Et je ne sais jamais comment je vais aller. Donc, pour être sûre de ne pas vous canceller ça à la dernière minute, j'ai préenregistré. Mais, sachez que je suis avec vous, par exemple, en ligne pas mal à temps plein cette fin de semaine. Voyez-vous, là, je vais toujours décharger mon éponge dans ma partie qui est déjà très ancrée. Et quand j'en ai moins, je m'en vais vers le haut. Puis là, je peux faire des cercles, là, quand elle est déchargée, là. Il n'y a pas de danger que je fasse... que je laisse plein de petites marques, donc, que je ne veux pas avoir. Et c'est normal, hein, qu'il y en ait un petit peu plus sur les côtés parce qu'on n'arrête pas d'accrocher quand on dépasse de notre zone. Mais, moi, ça ne me dérange pas. Si ça vous dérange, peut-être faites plus attention. Je pense que c'est assez ancré. J'enlève ça et j'ai ma belle démarcation toute belle. Toute, toute droite. Ça m'aide d'avoir mon papier quadrillé, hein. S'il y en a qui ont de la difficulté à s'aligner, là, c'est vraiment le fun de travailler avec ce papier-là. Et ce qui est bien pensé, c'est que d'un côté, vous l'avez en pouces, mais de l'autre côté, vous l'avez en centimètres. J'ai sorti mon pochoir. J'aurais pu prendre de la pâte à texture blanc miroitant. J'ai choisi d'y aller dans la traditionnelle. Voyons, j'avais oublié d'enlever ça. Ça devait être pris dans mon couvercle. Votre pâte à texturer, là, on disait à texture, plutôt. Donc, c'est-tu la miroitante? Non. Je vous recommande vraiment de la ranger la tête en bas, bien vissée. Et aussi, vous pouvez, là, moi, elle est très, très molle, celle-là, mais selon les lots qui sont faits, des fois, il y en a qui durcissent plus que d'autres. Quand votre peau s'en vient plus vide, c'est pas une mauvaise idée d'envoyer 2-3 vaporisations d'eau avant de fermer. Alors, là, ce que je fais, c'est que je veux pas aller en mettre partout. Je veux que ça fasse irrégulier et je vais même dans ma surface en blanc, dans le bas. Je veux pas que ça fasse étudier non plus. Un petit peu ici. Et là, des fois, ce que je peux faire, si je viens juste comme ça de l'utiliser, ça m'arrive d'en récupérer un petit peu, puis de la mettre dedans. Et là, je vais nettoyer ça tout de suite. Alors, je vais commencer avec ma fleur, la plus grosse. Je les dispose vraiment tout de suite comme je veux les avoir, parce qu'après ça, je vais les découper. Et des calais, même si dans la nature, ils sont pas aussi colorés que ce que j'ai fait. Je me suis dit, pourquoi s'empêcher de faire des fleurs de la couleur qu'on veut, parce qu'elles n'existeraient pas dans la nature. C'est la beauté d'avoir des étampes. Là, je suis en manque de blocs, parce que j'ai tellement de vidéos à tourner pour vous que mes blocs sont presque tous pris dans des petits paniers à part. Alors, j'ai décidé... Oh! Non, non, non! Je vais aller faire ça avant. Regardez, on a nos tiges, là. Je suis vraiment à court de blocs pour prendre mon plus gros bloc. J'aurais dû prendre mon stamper à tous. Effectivement, il y en a qui doivent dire, ben voyons, ça serait tellement plus simple. Effectivement. Lui aussi, il est dans un petit panier pour tourner une vidéo. C'est ça qui m'arrive. Moi, je travaille en batch. Je peux travailler pour trois mois d'avance. Oh! C'est celle-là que j'aurais voulu, là. Ça va être beau! Yeah! Là, je trouve qu'il me manque une petite feuille. On peut l'utiliser dans les deux sens. Donc, là, je prends mon papier brouillon. Quand on se trompe, comme je viens de me tromper, là, au lieu de changer de carton, moi, j'aime bien dire... Je me débrouille. Regardez ça! Oh! Il y a juste un millimètre. Mais j'ai mon petit vœu qui va s'en venir ici! Alors, je viens simplement gaufrer mon vœu en blanc. Et j'aurais pu regarder dans les belles poudres à gaufrer, in color, gelé, généreux pamplemousse. J'aurais pu dire, je vais le faire en blanc, puis je vais gaufrer. En généreux pamplemousse, ça aurait été super! Là, j'ai pris un vœu plus long que sur mes autres cartes. Je n'ai pas très, très réfléchi. Vous vous en rendez compte, quand je bricole et que j'improvise devant vous, ce n'est pas rare que je fais des erreurs, mais j'ai vraiment des problèmes d'attention et de mémoire. J'ai fait ça il y a quelques jours, puis j'avais oublié, par exemple, que j'avais pris la pâte à texture miroitante. Et là, elle est en blanc, mais c'est le fun, parce que vous allez pouvoir voir les deux. C'est ce que je me dis. Alors, quand mon mot « amitié » est passé, c'est ça que ça donne. Et là, je vais essayer de ne pas le décoller trop vite. Ce qui est le fun de celui-là, c'est que le petit point du « i » il est pris après la barre du « t ». Donc, on n'a pas peur de le perdre. Je vous montre ça, là. J'aurais pu prendre ma petite brosse pour ma « make shot ». Et l'accent après le « e » est pris après. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas comme ça pour tous les mots, mais c'est le fun quand ça tombe comme ça. Alors, je vais aller voir si c'est sec. Pas tout à fait. Donc, vous savez que vous pouvez chauffer. Si vous chauffez de loin, puis qu'elle est fraîchement... Je veux dire, si vous chauffez, puis qu'elle est fraîchement appliquée, ça se peut qu'elle gonfle. Des fois, c'est l'effet qu'on veut. Si on ne veut pas, on chauffe de plus loin. Et là, dans le fond, elle est presque sèche. Je vais simplement m'assurer qu'elle soit parfaitement sèche pour ne pas faire de dégâts devant vous. J'ai oublié de vous dire que des fois, si on dépasse un petit peu de notre zone avant d'aller sécher ou avant que ça sèche, on peut passer notre doigt pour ne pas qu'il y ait de petits bouts qui accrochent avec la pâte. Maintenant, je vais venir coller ma bande. Je pense qu'elle est un petit peu trop longue, celle-là. Je vais vérifier. Et là, c'est bien important d'aller vérifier votre vœu parce que là, il est plus long que ce à quoi je m'attendais. Donc, il faut que je le prévoie avant de poser ça ici, que ça arrive bien. Je vous le dis, là, parce que je me suis trompée, moi aussi. Voilà! Ce que j'aurais pu faire, rajouter une petite boucle blanche, etc. Mais, vous me connaissez, j'aime pas ça quand il y a trop de choses. Là, je vous montre mon ensemble. J'espère que vous aimez ça. Je trouve que ça fait vraiment wow! Ça fait comme vivre. On est en hiver, mais il y a de l'espoir. Le printemps, l'été s'en vient. Et puis, j'ai décidé de glisser ça dans une petite boîte transparente. Donc, c'est un pin-up en vent. Vous pouvez rajouter ça dans votre commande. Ils sont vraiment très économiques aussi. On glisse dedans. Bien sûr, je viendrai étamper sur mes enveloppes la même belle feuille. Et puis, je m'arrange pour que ça ferme à l'arrière. Ça fait plus joli que d'avoir la petite ligne ici. Là, j'ai tout simplement passé ce beau ruban-là qui est tout nouveau, tout beau. Je trouvais ça le fun. Là, je suis venue cacher mon vœu ici avec ma boucle. Et là, regardez, c'est beau. C'est simplement des petites fleurs. Et j'ai mis du smush print, ce que j'ai fait. Mais, vous pourriez facilement mettre le pinceau Wink of Stella le passé. Ça ajouterait de la brillance. Alors, je trouve ça super beau. Mais, ce n'est pas fini. Je vous ai fait une boîte que j'appelle 1, 2, 3 go. C'est une boîte de 2, 4, 6, 8. Donc, ça, ça date de quand j'ai commencé comme démonstratrice. Alors, regardez ça. C'est une boîte facile qui se fait en 5 minutes. Alors, j'ai utilisé la même technique que ce que j'ai fait pour les cartes. Et puis, on ne m'église pas qu'on peut étamper sur du papier de soie comme ça. La seule chose, regardez, j'ai des petites taches parce que je ne me rendais pas compte que c'est plus long à sécher. Puis, ça passe à travers. Donc, il faut protéger comme il faut notre surface. Sinon, ça peut faire des petites taches comme ça. Donc, je n'ai fait que les rebords. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans vos commentaires si vous aimez ça, si ça vous inspire. Moi, j'étais très, très contente quand j'ai conçu ça pour vous autres. Donc, vos commentaires sont toujours très précieux. Je vous montre vite, vite comment on fait cette boîte-là. J'ai déjà fait ça dans un tutoriel, dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'appelle ça la boîte de 4-6-8. Mais, dans le fond, j'ai trafiqué un petit peu. C'est quand j'ai commencé comme démonstratrice. On faisait une boîte 2. On faisait un pli à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces. Moi, j'ai décidé de l'agrandir un petit peu. Donc, je fais des intervalles de 2,5. Donc, 2,5, 5, 7,5, 10 pouces. Et là, je dois faire ma profondeur. Comme j'ai 2,5, je vais y aller à 2,5 pour la profondeur de ma boîte. Et c'est presque fini. Hein? Vous ne le croyez pas, hein? La seule petite pièce à aller enlever, c'est le petit coin ici. OK? Le reste, on vient simplement ouvrir les rabats. Vous allez vouloir utiliser de la bande adhésive, de la bande double face pour fixer ça. C'est toujours mieux. Il y en a des fois qui viennent arrondir un petit peu les coins pour que ça se monte avec une plus belle finition. Vous avez sûrement déjà vu ça. Moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Alors, je ne le fais pas. Mais si vous préférez, vous pouvez venir l'arrondir comme ça. Prochaine étape. Je viendrai prendre mon éponge. Vous voyez mon modèle ici. Alors, j'ai commencé à ancrer pleine force pour m'en aller à rien. Exactement comme j'ai fait devant vous pour les cartes ici. Ensuite, je vais lui mettre mon pochoir. Et puis, si vous voulez, vous pouvez ancrer les rabats parce qu'il y en a qui vont paraître ici. Ça serait blanc-blanc. Moi, j'ai été comme remplir ça avec mon éponge. Et puis, c'est aussi simple que de venir plier. Vous pourriez prendre un carton vraiment uni également. Mais là, je voulais vous faire la totale. Donc, on vient coller ça ici. Et on vient simplement coller le fond après. Vous auriez le choix de la laisser ouverte comme ça. Parce que moi, je voulais vous montrer ça faisait quoi avec le papier. C'est le papier de soie que j'aime beaucoup. Mais vous pourriez également venir pincer pour fermer ça. Un peu comme un petit carton de lait. Et venir décorer. Ça serait une boîte fermée. Vous pourriez percer un trou, faire un beau gros ruban. Et venir décorer. Une fois que c'est ancré, vous allez voir, il y a plein d'idées qui vont vous venir à l'esprit. Alors, c'était mon projet avec le jeu Kala Éternel. Mes projets plutôt. J'espère que vous aimez ça. Que ça vous inspire. Et c'est une belle prime, dans le fond, qui est gratuite avec 120$ d'achat. C'est normal que ça vous demande un achat un petit peu plus gros. Parce que le jeu, il y a 16 étampes dedans. Et elles sont grosses. Donc, mettez ça sur votre liste de souhaits. Ne vous en faites pas. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous procurer les primes Celebration. Ça se peut des fois qu'à la dernière, tu sais, qu'il y en a qui s'épuisent plus vite. On n'y peut rien. Mais habituellement, ils prévoient un stock assez généreux. Et n'oubliez pas qu'à partir du 15 février, c'est écrit ici. Il y a des nouvelles primes qui vont arriver. OK? Donc, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. En espérant que ça vous a inspiré à fond. Et que vous allez avoir envie de bricoler avec ce jeu qu'a l'éternel. Laissez-moi vos commentaires. Participez au jeu. Ève et moi, on est là avec vous. On est contentes de ce lancement de catalogue avec vous. Et puis, bien, bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501